Anne-Marie Cadieux, le mot insaisissable revient souvent lorsqu'on parle de vous. Elle vient d'où cette intensité, ces grands coups d'éclat qu'on voit parfois sur scène, avec la voix ou avec les gestes parfois? C'est mon tempérament, je pense. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille pas. J'ai un tempérament intense. Je viens d'une famille ou de gens assez... qui sont comme ça, c'est-à-dire que l'intensité peut-être me caractériser. Bon, à la ville, peut-être que ça sert pas tout le temps, mais sur scène ou à l'écran, c'est intéressant. Je suis attirée par des personnages qui ont une certaine forme d'intensité qui correspondent probablement à mon tempérament, moi. Les situations peuvent vite devenir hors de notre contrôle. Trois points de suspension, mais qui suis-je pour le dire? Point d'interrogation. Je prends votre réponse, là, parce que ces dernières années, vous avez joué beaucoup de personnages névrosés. C'est comme des rôles qui vous collent un peu à la peau, ça, non? Bien, vous savez, les personnages intéressants ont toujours un type de névrose, c'est-à-dire qu'un personnage qui a pas d'aspirité va être un peu plus ou moins intéressant à travailler. Donc, les grands personnages de théâtre, soit vivent des grandes choses, vivent... ont des tourments, ou sont, bon, dans le côté comique, c'est un petit peu plus fou, alors je me vois pas comme quelqu'un névrosé ou je vois que des névrosés, mais je dirais que jouer un personnage beige, en général, c'est pas si intéressant que ça. Vous parlez de tourments, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était tout juste avant Coriolan, au Théâtre du Nouveau Monde. À l'arrière-scène, tout allait bien, mais vous sembliez un peu nerveuse. Pourtant, j'avais vu les répétitions, tout allait bien, mais vous, vous aviez encore le doute. Vous êtes souvent habité par le doute. Bien, je pense qu'avant que la rencontre avec le public se fasse, c'était très difficile d'être confiant. C'est-à-dire, c'est pas un doute qui nous empêche de continuer à avancer, mais c'est un doute, je pense, raisonnable, ou un doute sain, parce que rien n'est gagné d'avance. Même après 37 ans d'expérience? Ça n'a rien à voir, parce que sinon, quoi, on sait ce qu'on fait, puis on va le faire, puis on ne le sait jamais. Non, sincèrement, on ne le sait pas. On a des intuitions, on espère. Par exemple, là, on est dans le décor de Petra Von Kahn, c'est pareil. Avant la première, on est un peu dans le vide jusqu'à un certain point. Tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec le public, c'est très, très difficile de savoir dans quel objet on se situe. À 23 ans, on a tellement de choses devant soi, des bonnes choses, des mauvaises choses, des choses belles... En regardant votre curriculum vitae, il fait quatre pages, d'ailleurs. Est-ce que vous... je me suis posé la question suivante, est-ce que vous aviez un plan de carrière? Parce qu'il y a quand même un fil continu dans tout ce que vous avez fait. Vous avez commencé par le théâtre, il y a eu beaucoup de cinéma et de télévision à partir des années 90, et là, aujourd'hui, c'est à peu près tout. Vous avez déjà refusé des gros contrats? Oui. Ah oui? Oui. Bien oui. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non, jamais. Non. Bien non. Parce que si je l'ai refusé, c'est parce qu'il faut... Je veux bien croire, parfois, on refuse un contrat qui est peut-être payant, je dirais, financièrement, mais si, il faut bien se projeter, il faut bien se dire, je vais devoir le jouer, je vais devoir... Bon, alors, bon, c'est pas la valeur ultime, hein, de faire de l'argent, parce qu'on se dit, après ça, il va y avoir autre chose qui va venir. Il faut avoir confiance un peu en ce qu'on croit. Parce que vous n'avez jamais manqué de travail, en fait. Non, non, ça, c'est vrai. Je n'ai jamais manqué de travail. Il y a du bois ici. Puis je compte bien continuer très tard, hein. J'ai des modèles. Ah oui? Monique Muller. Monique Muller, Beatrice Picard, Janine Dutteau avant qu'elle me meure. Tout ça, ce sont des femmes qui sont... En plus, ce sont des femmes généreuses qui ont donné à la génération qui a suivi. Elles ont été très, très généreuses avec nous. Alors, j'espère que je vais l'être aussi avec les plus jeunes. C'est important parce qu'il y a toute une génération qui monte, qui est vraiment intéressante. Puis pour moi aussi, travailler ici, on a des conceptrices avec des femmes ici. Des corps, costumes, éclairage. Il y a des petits Antoine Boutin aussi qui est plus jeune. Travailler avec une jeune génération, c'est fantastique quand ils font appel à nous. Puis j'ai eu la chance dernièrement d'avoir plusieurs offres de plus jeunes metteurs en scène, donc j'étais contente. Redonner aux plus jeunes, aux plus jeunes femmes. Il y a un vent de changement. Vous le sentez, ça? Il souffle fort. Vous l'attendez depuis longtemps? Oui, oui. Oui, oui. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Bien là, ça monte parce qu'il y a cette... Tout à coup, on remarque ça. Moi, ça fait longtemps que je remarque. Je regarde des programmations complètes avec que des metteurs en scène hommes, que des textes d'hommes. Je me disais, ça se peut pas, là. Ah oui. Bien oui, on le voyait, puis on se disait, personne vraiment en parle. Là, on en parle. Et évidemment, ça va changer les choses et ça a commencé à changer. Donc il y a plusieurs autrices, plusieurs metteurs en scène, comme je dis, des conceptrices ici. Puis ça va... ça va... ça va... ça va... ça va donner quelque chose, hein. Mais c'est la parole des femmes, c'est sûr. Amérique à Dieu, merci beaucoup. Merci. Moi, ma seule façon de supporter ma propre compréhension du monde, c'est d'essayer de faire preuve d'humilité. J'aime face à mon travail. J'aime face à l'argent que je gagne. Tout le monde.